Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de livres et plus précisément pour un book haul pour vous présenter mes derniers achats livresques comme il y en a un petit peu beaucoup, hein ? Eh bien, je vais commencer tout de suite, mais avant. Générique ! Je vais donc commencer avec ce livre-là, King of Scots, le premier tome par Liv Stone, chez les éditions BMR. Donc Liv Stone, c'est une autrice que j'adore, j'adore sa plume. Elle a écrit la saga Witch and God qui est juste ici, qui est franchement une pépite. Du coup, j'ai hâte de suivre sa nouvelle saga qui, pour le coup, va se passer en Écosse. J'ai ensuite acheté Les Oubliés des Dieux, le premier tome Hadès et Persephone par Calypso Caldyn, publié chez Plume du Web. Alors Calypso Caldyn, c'est une autrice que j'avais adoré découvrir. J'avais adoré sa plume dans Zell, l'ange mercenaire. D'ailleurs, son livre, il est juste ici. C'est le violet qui est là et franchement, j'avais eu un énorme coup de cœur. Du coup, depuis, j'ai toujours eu envie de lire d'autres livres de Calypso. Donc ça y est, j'ai acheté celui-là. Donc le tome 2 est déjà sorti. Je crois qu'il est sur Poséidon, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont tout simplement des réécritures de la mythologie grecque. Autre réécriture, mais pas de la mythologie grecque, mais plutôt d'un roman par... À chaque fois, je veux dire Barry Allen, mais non, par J.M. Barrie. Donc oui, c'est une réécriture de l'histoire de Peter Pan, tout simplement. Et même pour aller plus loin, c'est une réécriture de l'histoire aussi du Capitaine Crochet. Voilà. Donc il s'agit de The Never King par Nicky Sancro chez Roncière. Franchement, regardez, déjà la couverture, elle est canon et ce jaspage, franchement, je suis vraiment beaucoup trop fan. Dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas le monstre, alors tu es la proie. Alors en vrai de vrai, je n'ai pas lu le résumé. Je ne sais pas du tout réellement, voilà, quels sont les détails. J'ai craqué surtout pour la couverture. J'ai craqué aussi parce que j'ai vu beaucoup d'avis très positifs et parce que, regardez, c'est écrit Les histoires se tromperaient toutes, Crochet n'a jamais été le méchant. C'est pour ça que j'ai craqué, tout simplement. Voilà. Et franchement, j'ai hâte de le lire parce que j'ai toujours été une fan du film d'animation de Peter Pan qui d'ailleurs est vraiment aux antipodes de l'histoire de Peter Pan par J.M. Barrie. Peter Pan n'est pas du tout le même à la base, non. Autre livre des éditions roncières, il s'agit d'Enlever par le destin par Shannon Mayer. Plutôt que d'avoir mes lunettes sur la tête, n'est-ce pas, autant les mettre ? Un général vampire, une humaine avec un secret, un jeu dont la récompense est la survie. Sachez que c'est un livre pour public averti, c'est marqué ici. Je trouve ça vraiment bien que ça soit inscrit sur la couverture, bien qu'à mon sens, c'est un peu trop bas et si on n'y fait pas attention, on passe à côté. Mais je trouve ça bien que ça soit écrit. Et donc vous avez une Dust Jacket, séduire de noble vampire ou mourir. Avec franchement, je suis trop fan de... En plus c'est ma couleur préférée, le rouge comme vous le savez. Et quand on arrive à la Dust Jacket, nous avons un livre comme ça, en couverture tissée. Franchement, c'est des couvertures que je kiffe. C'est d'ailleurs mes préférées. Et même à l'intérieur, il y a aussi une carte. J'ai acheté Lake Stone par Sarah Rivens chez les éditions BMR. Alors c'est donc l'autrice qui a écrit la saga Captive, que j'avais beaucoup aimée, que j'avais bien aimée plutôt. En vrai de vrai, avec du recul, ce n'est pas une saga qui fait partie de mes préférées, ça c'est sûr. Et comme maintenant je veux vraiment garder les livres qui m'ont le plus fait vibrer, je me suis séparée de mes exemplaires. Mais du coup, j'ai acheté Lake Stone parce que j'en ai toujours entendu, mais que du bien. Parce qu'en fait, avant même... Alors que Captive venait tout juste de sortir, j'entendais déjà parler de Lake Stone par les fans vraiment inconditionnels de Sarah Rivens. Parce que c'est une saga qui était disponible sur Wattpad à l'époque. Donc voilà, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de ce fameux Lake Stone qu'on voit d'ailleurs brièvement dans le tome 2 ? Enfin 3 ? Je sais plus. Donc dans la tranquillité trompeuse de la ville des Wings aux Etats-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. A des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, et le mercenaire pour mener à bien sa mission. Pour public averti, puisque oui c'est de la dark romance. Donc on verra bien ! Un royaume de glace et de cendres par L.J. Andrews. Le premier tome c'est un royaume d'ombre et d'épines que j'ai déjà lu et que je vous ai chroniqué sur la chaîne. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture et il me semble d'ailleurs que la fin se termine sur un cliffhanger. Du coup il me fallait absolument la suite. Sachant qu'en tout il y a 9 tomes. Alors c'est vrai que pour être honnête avec vous, souvent je suis un peu réticente de commencer une saga avec 9 tomes. C'est vrai que si je l'avais su avant de lire le premier tome, je pense qu'en vrai de vrai je ne l'aurais pas commencé. Parce que je suis souvent de me dire qu'il faut attendre entre les deux. Et puis plus c'est long comme saga, plus je décroche facilement en fait. Donc bon on verra bien mais voilà du coup j'ai le tome 2 qui m'attend. Ah ils ont changé la... Vous voyez là c'est doré comme ça sélectif et là c'est rien quoi. Ensuite j'ai pris le second tome du royaume des corbeaux. Donc c'est la maison au coeur exalté. Je trouve ça trop beau ce mot exalté, exaltation. Je trouve ça trop beau. Est-ce que je vous l'ai déjà présenté ? Ça se trouve oui, je sais plus. Avec regardez ce jaspage juste magnifique. Donc c'est chez les éditions Corrigan et par l'autrice Olivia. Wildenstein, je suis vraiment fan de la Dust Jacket et la couverture. La vraie couverture est comme ça. Alors pour le coup je suis un peu moins fan. C'est pas tissé, c'est vraiment lisse. Voilà mais le jaspage il est canon. Et là on a une illustration de corbeau je crois. Pour être honnête avec vous je n'ai pas encore lu le premier tome. Mais j'ai quand même acheté le tome 2 parce que c'est une édition limitée. Puisque chez Corrigan et je pense que c'est aussi le cas pour la plupart des maisons d'édition. Quand ils sortent un livre en relié et en broché, le relié est en édition limitée. Donc une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a vraiment plus. Donc c'est pour ça que je voulais absolument ma version reliée pour aller avec le premier tome. Comme ça je me suis dit si jamais j'ai adoré le premier tome et qu'il me faut la suite, au moins j'ai la suite en version reliée. De la part des éditions Hachet Romand que je remercie encore une fois très fortement, j'ai reçu avant décembre par Johanna Marcus. C'est le premier tome d'une saga espagnole qui apparemment fait fureur en Espagne. Et du coup je l'ai lu et je vous en parle très 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 prochainement. Je dois vous avouer que j'ai... Non non je ne vous dis rien ! Encore de la part de Hachet Romand, encore une fois un énorme merci à vous pour ce service presse. Je suis beaucoup trop fan. J'ai reçu cette box, donc le comptoir de Maura. Donc pour la sortie, pour l'occasion de la sortie d'un roman que j'ai tellement mais tellement hâte de lire. Donc il s'agit du livre Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines par Lydie Tabarin. Franchement je suis trop fan de la couverture qui est trop belle, regardez ! Je suis trop fan donc j'ai reçu le livre. J'ai reçu également un petit mot de la part de Lydie. Oui franchement je trouve ça tellement génialissime. Voilà Lydie donc l'autrice qui a écrit un petit mot pour la box. Ça je trouve que c'est trop bien. J'ai reçu également un sachet de thé dans un super joli pochon. Mais attendez, le sachet de thé il est magnifique ! C'est une fleur le sachet, regardez ! C'est une fleur avec même ses feuilles ! Je suis trop fan et ici c'est un arrosoir doré pailleté. Trop canon et ce n'est pas tout ! Une cuillère ! Une cuillère en forme de rose comme ça. Franchement je... Je suis trop fan. Alors pourquoi du thé ? Et bien parce que ça parle de thé à l'intérieur. Donc au niveau du résumé ça donne. Dans le néo-royaume d'Héteros maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodrigue qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Donc d'où le sachet de thé qu'il y a à l'intérieur. Héritière de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodrigue n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé dans le plus grand secret et que les regards de la cour entière se tournent vers elle. Franchement, trop hâte. Et regardez en plus les rabats comme ça sont dorés. Franchement je... Je suis beaucoup trop fan. Encore un immense merci à Hachette Roman et à Lydie pour son mot. Enfin je... Je suis trop fan. Ce matin même j'ai craqué pour trois livres. A commencer par Troublemaker par Alfreda Envy chez l'édition Hugo Poche. Ce livre-là en fait pour tout vous avouer j'ai appris sur TikTok que l'autrice s'était inspirée de Jungkook pour faire le personnage masculin. Du coup, bah comme justement je suis fan de Jungkook, bah j'ai craqué. Enfin je suis allée voir le résumé et tout de suite je me suis dit, ah demain il faut absolument que je me l'achète. Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse. Infirmière, elle aime aider les autres. Alors quand elle trouve son nouveau voisin en mauvaise posture, elle lui porte secours sans hésiter. Ça me fait d'ailleurs un petit peu penser à D'Ardeville dans la première saison quand sa voisine en fait l'aide à le soigner. Qui est d'ailleurs je crois infirmière. Voilà, petite parenthèse. Très vite elle découvre que Jun, donc c'est écrit J-U-N, donc voilà c'est diminutif de Jungkook, on a compris hein. A une part d'ombre très inquiétante. C'est un homme solitaire et asocial. Il aide les gens d'une manière un peu particulière et radicale. Il agit selon ses propres règles et vit dans un monde morose et violent. Son métier lui impose une solitude presque totale, ce qui ne lui a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Mais il a dorénavant une jolie voisine qui lui paie beaucoup et qui est surtout bien trop curieuse. Partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux quand l'ombre rejoint la lumière. En plus de ça, au-delà du fait que le personnage masculin est les trois premières lettres du nom de l'artiste, donc Jungkook, et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur, sa description physique c'est vraiment le physique de Jungkook. Voilà, donc l'autrice de toute façon elle l'a affirmé, qu'elle s'est vraiment inspirée de l'artiste pour faire son personnage. J'aurais aimé le trouver en grand format, mais bon je ne l'ai trouvé qu'en format poche. Ce matin j'ai aussi craqué pour ce livre-là, Harry Styles New Generation par Casa Editions. J'ai craqué parce qu'à l'intérieur vous avez vraiment plein d'informations, aussi bien en grande majorité, je pense que c'est même sûr, ce sont des informations que je connais déjà, mais je n'avais pas encore de livres sur Harry Styles. J'ai des livres sur Queen, j'ai des livres sur Freddie Mercury, sur Florence and the Machine, enfin bref, mais je n'avais pas encore sur Harry Styles. Du coup j'ai vraiment craqué, vous avez plein de super photos à l'intérieur, donc ça parle vraiment de sa vie, de ses tournées, de ses concerts, de One Direction, ça parle de sa carrière au cinéma, ça parle... Ici vous avez The Policeman, vous avez aussi à un moment donné, voilà, Don't worry darling, enfin voilà, de tout ce qu'il a fait, tout simplement. Même à la fin, j'ai vu... Oh il y a Freddie ! Il y a Freddie Mercury ! J'ai vu que même à la fin, il y avait une partie sur ses amours. Bon en vrai, c'est sa vie privée, donc clairement je ne suis pas trop fan de ce genre de chapitre intérieur, parce que nous ce qu'on veut c'est sa musique, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, les potins, voilà, mais ce que j'ai besoin c'est tout ce qui concerne sa musique, son talent d'artiste, enfin bref, parenthèse faite, j'ai pris ce livre-là et j'ai vraiment hâte de le feuilleter encore plus. Dernier livre que j'ai acheté, qui parle à la famille de mon enfance, mais tellement, je suis tellement contente d'être tombée dessus, il s'agit de Arc-en-Ciel par Marcus Pfister, je sais pas si elle se prononce comme ça, chez les éditions Nord-Sud. Alors si vous êtes nés dans les années 90, voire même avant, je pense que vous avez déjà vu passer des livres, des albums, avec le poisson arc-en-ciel qui a donc une écaille holographique, et aussi des, sous-enageoir, des petits morceaux holographiques. Clairement, je suis tellement contente d'être retombée dessus. Alors en vrai de vrai, j'aimerais retrouver les livres que j'avais étant enfant, je pense que j'en avais peut-être 4 ou 5 albums de Arc-en-Ciel, sauf que je pense qu'en grandissant j'ai dû m'en séparer, donc j'aimerais maintenant, à l'âge de 30 ans, pour notre petit garçon Alec, j'aimerais retrouver ces albums que j'avais étant enfant, et lui lire, lui montrer, parce que c'est vraiment des albums que je kiffais quand j'étais enfant. Et franchement, je trouve ça tellement beau, l'esthétisme, les dessins, et puis ce poisson arc-en-ciel comme ça, qui est tellement beau ! Je me souviens même d'ailleurs que ma mamie avait, chez mes grands-parents, il y avait dans une des pièces une carte, je pense que c'était une carte postale, de quelqu'un qui leur avait envoyé, et sur cette carte, il y avait donc le poisson arc-en-ciel, et ma mamie, qui adorait encadrer plein de choses, eh bien avait encadré ce poisson, et j'adorais le regarder. Donc c'est vrai que j'ai un lien avec ce poisson arc-en-ciel que j'ai toujours aimé. Donc là, c'est un livre qui est sorti en 2022, donc c'est tout récent, mais sachez que ça existe depuis au moins 30 ans, je crois bien. Et franchement, c'est trop beau ! Et donc là, vu le titre, ne crois pas tout ce qu'on raconte, je suppose que c'est sur les rumeurs, c'est sur les on-dit, et je trouve que c'est bien aussi d'apprendre aux enfants de pas prendre tout pour argent comptant. Franchement, je trouve ça tellement beau, tellement contente d'être tombée dessus. J'ai craqué pour ce livre-là, Vive la reine des citrouilles, par Shia Earnshaw. J'étais tellement contente quand j'ai su que Shia Earnshaw allait sortir ce livre, parce que c'est une autrice que j'avais découvert dans le livre The Wicked Deep, qui est tout en haut. J'avais vraiment adoré ce livre, je vous le conseille très fortement, qui parle de sorcière. Et du coup, voilà, elle a sorti Vive la reine des citrouilles, qui est la suite de l'étrange Noël de M. Jack. Oui, oui, oui. Qui est centrée donc sur Sally, qui est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles, après son union avec son véritable amour, Jack Scullington. Et bonjour, j'ai trop hâte de lire, surtout qu'en plus, c'est un point de vue interne. On est dans les pensées de Sally, c'est trop bien. Et puis regardez, je ne voulais pas montrer, mais le jaspage est juste canon. Vraiment canon de chez Canon. Voilà pour cette vidéo, je pense que je vous ai tout montré. De toute façon, je referai un boucou le mois de février, parce qu'il y a plein de sorties qui me font trop envie ce mois de février. Notamment le fameux Fourth Wings, qui me fait beaucoup trop envie. J'ai vu qu'Hugo Romand allait le sortir en version reliée, mais tellement canon. Il y a aussi plein d'autres sorties. Enfin bref, je pense que le boucou du mois de février va être aussi riche en achats livresques. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire quel livre vous avez acheté récemment. Je suis super curieuse de vous lire. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501